Chaque année, en début novembre, nous célébrons la fête des saints. Nous célébrons dans une seule célébration la fête de tous les saints. Et cette fête magnifie la sainteté de Dieu. Et cette fête nous rappelle l'appel présent de Jésus. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Et ça nous rappelle aussi que s'il y a des gens qui ont vécu comme nous et qui ont été saints, nous aussi nous pourrons être saints. Et en cette fête, en cette solidarité de la plus sainte, je voulais qu'on m'indique autour de deux questions. Certainement des questions très simples que vous pouvez vous-même répondre. Voilà, qui sont les saints ? Quelle est la voie de la sainteté ? D'abord, qui sont les saints ? À la lumière des textes que nous venons d'entendre, nous pouvons dire que les saints, d'abord, ce sont des gens, ce sont des femmes et des hommes qui sont appelés par Dieu, à partager sa préditude, à partager sa vie divine. Et cela est évident dans la première lecture, dans la vision de saint Jean. Saint Jean voit, en fait, dans un premier temps, un grand nombre de personnes, estimé à 144 000, et ces gens étaient des saints. Ces gens sont des gens appelés par Dieu à être des saints, et ils ont répondu à cet appel. Et saint Jean disait que, en fait, ces gens, ces gens venaient de toutes les tribus d'Israël. Et aujourd'hui, c'est Israël, là, c'est l'Église. Cela veut dire que les saints, aujourd'hui, peuvent venir de toutes les contrées, de tout le monde entier, et de toutes les bouts sociales, de toutes les ethnies possibles. Voilà, même le salon de la vie des saints. La sainteté, tout le monde est appelé à la sainteté. Et dans un premier temps, dans sa vision, il voit encore une plus nombreuse. Il dit que ce sont des gens qui ont lavé l'erreur dans le sang de l'aïeux. En fait, c'est la voie des martyrs, c'est le groupe des martyrs, ceux qui ont fait cela sans colou de Christ. Et ces gens-là, il n'a pas pu, en fait, leur donner un nom. C'est 44 000, c'est un nom de symbolisme. La Bouganique est plein de symbolisme. Et ici, il n'arrive pas à donner un nom. Ça veut dire encore que la sainteté est pour tous, et il n'y a pas un nom plus défini au ciel. Tous nous sommes là. Si, en fait, nous nous voulons, si nous répondons à la paix du Seigneur, nous tous, un jour, nous pourrons nous retrouver au ciel. Encore faut-il répondre pour pouvoir en faire un peu au ciel. Et dans sa visée aussi, il voit les anges qui étaient là, en fait, dans cette louange, les saints qui montent vers eux, autour du Dieu. Ça veut dire aussi que les anges sont appelés aussi à la sainteté. Ils sont au service de Dieu. Jours et lui, mais dans ce là aussi, ils doivent se sanctifier, ils doivent répondre à la paix du Dieu, à la sainteté. Il y a des anges qui ne sont pas saints. Voilà. Les démons ne sont pas les saints. Et ils ne seront pas saints. Alors, cette lecture veut nous dire que nous sommes tous appelés à la sainteté. Qui que nous soyons, nous devons vraiment répondre à cet appel à la sainteté. Et ceux qui sont appelés et qui ont répondu, ils sont du lui. Et ce sont ces gens-là qui partagent en fait la vie de Dieu au ciel. Et dans le somme responsorial, nous voyons encore aussi une attitude des saints, sur une caractéristique des saints, des gens qui marchent vers Dieu, des gens qui cherchent Dieu. Et cette somme-là est appelée la somme des montées. Par exemple, ça l'appelait en fait les juifs qui marchaient et de très loin vers le temple de Jérusalem et qui venaient adorer Dieu à Jérusalem. Et quand ils arrivaient devant le temple, ils demandaient au prêtre, les vides qui étaient là, quelles sont les conditions pour voir Dieu? Quelles sont les conditions pour entrer en contact avec Dieu? Et le prêtre des vides leur dit, en résumé, pour en faire rencontrer notre Dieu, pour en rencontrer Dieu dans le temple, c'est seulement celui qui a un cœur pur, c'est celui-là seulement qui peut monter dans la montagne du Seigneur, c'est celui-là qui peut entrer en contact avec Dieu. Donc les saints, c'était des gens qui marchaient jour et nuit, qui cherchaient Dieu jour et nuit et qui cherchaient à se purifier. Donc nous tous qui venons ici régulièrement, c'est dans la dynamique de la caractéristique de sainteté. Si nous venons ici, si nous venons à la messe, et si nous apprenons vers Dieu, c'est pour nous purifier pour pouvoir nous faire rencontrer ce Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'au début de chaque messe, nous demandons pardon, nous demandons au Seigneur de nous purifier pour que nous puissions être dignes des grâces qu'il va nous apporter. Alors, prenons cela dessus. béni vers le Seigneur, béni vers le Seigneur, béni vers le Seigneur, c'est ce qu'il vient en vue de se préparer pour entrer dans la dynamique de la sainteté. Et dans la deuxième lecture, on voit saint Jacques, il reprend les grands thèmes du 4e, du 4e évangile et notamment le thème de l'amour. Ceci dit, qu'il n'y a pas de sainteté sans amour. On ne peut pas être saint si en fait on n'aime pas son frère, si on n'aime pas Dieu. Et saint Jean fait comprendre que vivre dans cet amour-là, c'est en fait déjà vivre dans la sainteté de sa terre. Et ce que nous serons là va s'accomplir dans la nuit de sa terre. Donc, saint Jean vous rappelle qu'en fait, on ne vient pas un jour saint au ciel. Non. La sainteté la commence sur cette terre par la manière dont nous vivons, par la manière dont nous chersons Dieu, par la manière dont nous nous relationnons à nos frères. On ne peut pas être saint si on n'est pas déjà aujourd'hui sur cette terre. On ne peut pas être saint de façon isolée au ciel. Ça commence ici et ça se poursuit au ciel. C'est une vie logique. La vie dans la sainteté ou la vie de la sainteté est une vie logique. Ça commence sur cette terre et ça se poursuit au ciel. Alors, attention aux gens qui pensent que ils seront seulement saint, un, et le ciel. Ça commence dès ici. Et cela nous permet aussi d'aborder la deuxième question par la voie de la sainteté. Et la voie comment en fait devenir saint ? Jésus nous a tracé cela. Il a dit cela dans la béatitude. Et puis c'est clair, on ne peut pas être saint si en fait qu'on n'emprunte pas la voie de la béatitude. Et la première béatitude, c'est quoi ? C'est Dieu. C'est Dieu qui est la richesse. Et il ne rêve que de cela. Il ne rêve que de cela. Il ne rêve que de cela. Même si fils aient de bien dans ce monde, ou mieux qu'ils n'en ont pas, leur bien, c'est Dieu. C'est leur bien supérieur. Et c'est l'air folle qu'on veille tout le reste bien. Et on ne peut pas avoir le grand bien et ne peut pas avoir le ciel. Si Dieu est donc le bien en vérité, on ne peut pas avoir le ciel. C'est pourquoi en fait cette béatitude, elle est en première position et elle est importante parce qu'elle va entraîner les autres. Si Dieu n'est pas notre richesse, si Dieu n'est pas la valeur fondale de notre vie, nous n'allons pas être accepté d'être persécuté pour l'église, pour l'église. Si Dieu n'est pas notre bien, si Dieu n'est pas notre bien supérieur, nous n'allons pas accepté les témoignages du martyr. Si Dieu n'est pas notre bien supérieur, tout ce qu'on dit dans la béatitude, là, nous n'allons pas pouvoir faire ce qui sera. Il faut plus en fait qu'on apprenne à être pauvre de cœur. Pauvre de cœur, ça ne veut pas dire visérable, il n'est pas à avoir à manger ou il n'est pas à avoir à boire, mais c'est avoir pour l'église Dieu. Il faut savoir pour l'église Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment notre richesse? Est-ce que Dieu c'est vraiment la richesse que nous recherchons? Nous nous sommes appelés à cette fête de saint-là, à recadrer nos valeurs, à nous voir les chèques de valeurs. En fait, on ne peut pas aller au ciel si on n'est pas au cœur du cœur. on ne peut pas donner les autres bêtitudes si en fait on n'est pas pauvres de cœur. Alors, il voit vraiment et très bien cette bêtitude. Et la part de la sainteté aussi, ce qui se termine à notre église, c'est aussi le sacrement, notamment le sacrement de l'écharistie et le sacrement de la réconciliation. le sacrement de l'écharistie est le sacrement qui nous prépare au jour le jour à vivre en fait la bêtitude du Dieu sur cette terre en attendant la bêtitude du ciel. Ça nous prépare cette écharistie que nous vivons tous les jours. Et les saints, ce sont des gens qui ont fait une intensement l'écharistie. Ce sont des gens qui ont pris l'écharistie au sérieux. Ce sont des gens qui ont fait de l'écharistie aussi. plus ou moins qu'il est à peine de rentrer en contact avec Dieu. Mais que sont les écharisties pour nous? Chacun de nous peut répondre. Mais si en fait on fait un bon examen de conscience concernant que nos écharisties deviennent formes aussi des réalités outilières de notre vie. On va venir à la messe de Dimanche. Aujourd'hui ça fait des préceptes qu'il faut venir à la messe et puis on va là c'est comme si on sacrifiait à la tradition. Sacrifier à la tradition dans notre foi ne va pas nous avenir au ciel. Il faut vivre un transment. Il faut vivre par amour. Il faut venir rencontrer le Seigneur par amour. Il faut vivre cela dans l'amour. Et les signes ont compris cela. Ils ont pris cela. Et c'est un modèle. C'est un exemple. C'est une voie poursuivre. Le deuxième moyen c'est la réconciliation. Il faut se purifier toujours pour rencontrer le Seigneur pour bénéficier des grâces du Seigneur. Il faut vivre au jour ce pardon du Seigneur pour pouvoir aussi donner le pardon aux autres. Sans cela nous n'allons pas être des cœurs purs. Nos cœurs n'allons pas être purs. et de par notre force seulement de par notre intelligence seulement de par notre imagination seulement notre cœur ne peut pas être pur. C'est Dieu qui nous purifie. C'est Dieu qui purifie les pires pour qu'ils deviennent purs. Et nous savons qui nous sommes. Nous sommes des pécheurs. Nous sommes toujours les divas des divas des hommes. C'est seulement sa grâce qui peut nous libérer de notre péché. C'est seulement sa grâce qui peut nous relever de notre chute. C'est seulement sa grâce qui peut nous retirer de la boue où nous sommes voudrés pour en fait le contempler. Sans vraiment cette grâce sans vraiment la fréquentation de ce sacrement nous ne pouvons pas vraiment donner du corps de ce droit. Nous ne pouvons pas vraiment entraîner le chemin de la sainteté de ce droit. Alors prenons-nous aussi ce simplement de ce lieu. Un moyen pour nous purifier pour pouvoir contempler Dieu déjà sur cette terre et aussi dans notre le délai. Et nous allons vraiment demander la prière de tous les saints de nous accompagner. Et quand on parle de la sainteté, les gens pensent que c'est une vie extraordinaire. C'est une vie que nous devons mener, nous devons prendre à cœur tous les jours de notre vie. Voilà, un saint qui est très proche de nous, c'est saint Jean-Paul II. Vous voyez, quand il vivait tous les problèmes de son temps, quand il était fat, quand les grands problèmes du monde qui se posaient, il a lutté, il a prié avec l'église et il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et en fait, c'est d'arcelain qu'il a construit sa sainteté. Donc, charlie de l'art où nous sommes, c'est là où nous devons construire notre sainteté. Alors, nous sommes un pays d'un, nous sommes un cultivateur, ou bien nous sommes un fonctionnaire, nous sommes un commerçant, nous devons être le saint de commerçant, ou bien le saint des agriculteurs, ou bien le saint de fonctionnaire. et c'est là où nous travaillons là. C'est un prénom de vie au cerire, c'est un vivant pour l'évangile au jour le jour, c'est un essayant vraiment de rester en contact avec Dieu, là où nous sommes, là où nous travaillons, que nous devons construire cette sainteté. Ne pensons pas que nous allons construire notre sainteté ailleurs et nous devons vraiment travailler à cela, réfléchir et méditer sur là où nous sommes pour construire notre sainteté. Parce que quand en fait la question était d'être une là se pose, en fait c'est comme si on veut fuir, c'est comme si on veut déserter. Non, c'est là où nous sommes que nous devons construire notre sainteté. Et cherchons à construire notre sainteté. Là où nous sommes, ne fuyons pas, restons là. Alors, et dans cette célébration, nous allons demander au saint, nos grands frères qui nous ont demandé aussi à prier pour nous. Et surtout, de nous aider à marcher absolument sur la voie de la sainteté. La voie est très difficile, mais avec l'air de prier, avec l'air du Seigneur, nous allons aussi y parvenir. Nous allons dans cette célébration de la vie. – Sous-titrage FR 2021